Ce soir, on aura l'occasion d'écouter des gens qui ont beaucoup de dynamisme et qui vont certainement vous inspirer. Au cours des dernières années, vous l'avez certainement remarqué, on a assisté à une formidable transformation du visage économique de la ville de Varennes. Plusieurs projets d'envergure, disons-le, ont vu le jour et d'autres se préparent démontrant ainsi le dynamisme renouvelé de la ville qui continue d'année en année. La Chambre de commerce et d'industrie de Varennes a le plaisir de recevoir ce soir le maire de Varennes, M. Martin Danfousse, ainsi que le président et chef de la direction d'Enerquem, M. Vincent Chornet. Nous aurons le privilège de découvrir le Varennes d'aujourd'hui et les possibilités d'investissement de demain. Vous pourrez constater l'effervescence de notre ville en plein essor encore cette année pour les années à venir. J'invite donc sans plus tarder, un des principaux acteurs de cette effervescence économique et de ce dynamisme, notre maire Ketig, Martin Danfousse. Martin, je t'invite à monter sur scène. Merci. Merci pour la présentation. Dans un premier temps, écoutez, il y a des invités de marque qui nous font l'honneur de leur présence et je voulais surtout débuter en les remerciant, en les nommant. Dans un premier temps, notre député fédéral, M. Barcelou Duval, bienvenue. Mme Annick Bergevin, représentante de M. Stéphane Bergeron. On a des collègues maires et maires qui nous font l'honneur de leur visite. Le maire de Calyxas-la-Vallée, Daniel Plouffe. La mairesse et préfète de notre MRC se joindra à nous dans quelques minutes. Elle est retenue. elle sera pas long, Mme Suzanne Dansereau. Le maire de Candiac, Normand Diotte. Le maire de la ville de Beauharnois, Claude Henault. Et une amie voisine de l'autre côté du fleuve de la Rive-Nord, la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps. Vous aurez compris qu'il est important pour moi de saluer les membres de mon conseil. Marc-André, Lynn Bruneau, Denis Gaëtan, Brigitte et Nathalie qui sont avec nous aujourd'hui. Bien sûr, merci au Collège Saint-Paul, qui nous permettent de présenter ici-même. Et M. Jasmin Savard, Varennois et directeur général de l'Union des municipalités du Québec, bienvenue. Le plan de la conférence est passablement simple. Je fais une première partie qui parlera du bilan économique 2009-2017, des projets en cours, une pause où M. Vincent Chornet viendra faire sa présentation et je reviens pour vous parler de la vision d'avenir de la ville de Varenne. Ce qui nous distingue, le portrait politique. Vous aurez compris qu'entre 2000 et 2009, Varenne vivait une situation politique extrêmement complexe. Un conseil minoritaire, un maire minoritaire et trois partis politiques impliqués. Les Varennois qui sont dans la salle, qui ont vécu cette période-là, savent très bien que du point de vue économique, c'est extrêmement complexe. 2009 arrive l'élection où la la totalité des membres de mon équipe sont élus. Et ça fait une grande différence pour les entrepreneurs quand ils savent et quand ils sont capables de s'orienter vers une vision claire. Et ça fait une différence. On le voit aussi. Et ça, c'est un élément qui est marquant. Le deuxième point, direction générale. Croyez-le ou non, juste avant notre arrivée en 2009, cinq directeurs généraux se sont succédés en sept ans seulement. Ça, c'est la plus belle démonstration d'une instabilité politique. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de directeur général. Sébastien Roy, notre directeur général que nous avons mandaté, est le même depuis sept ans et il fait un travail remarquable. Merci Sébastien. Après l'élection, vous comprenez qu'il est essentiel pour des nouveaux élus de faire un diagnostic de sa ville. C'est le troisième point. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quels sont nos enjeux? Et croyez-le ou non, en partant, notre directeur général qui adore les chiffres, nous dit et ose nous dire, croyez-le ou non, à des nouveaux élus, chaque maison qui se construira à Varennes, vous allez perdre de l'argent. Pardon? On est maire, on est élu, on veut des maisons, on veut de la construction, mais il dit par contre, chaque industrie, chaque commerce qui s'établit ici, ce sera quatre fois plus payant. Ça tombait bien, des terrains résidentiels, il n'y en avait plus, mais il y avait un potentiel dans notre diagnostic de commercial et d'industriel. Et là, bien sûr, on arrive avec notre vision et dans notre façon de faire les choses autrement, qu'on a répétées, répétées, répétées depuis sept ans. Je décortiquerai un peu plus tard des éléments très précis et je m'adresse en ce moment principalement aux maires et maires qui font l'honneur de leur visite. Il y a des éléments qui risquent de vous intéresser, qui ont donné d'excellents résultats. Dans notre bilan, vous aurez compris qu'on part avec le fameux Nouveau-Parc. De quoi parle-t-on quand on parle du Nouveau-Parc? Ce fameux triangle d'Hydro-Québec, ce secteur-là, 9,2 millions de pieds carrés. Bien des gens nous ont dit, à Varennes, vous êtes chanceux, vous avez du terrain. Mais ce qui est fascinant, il y a 30 ans, ce terrain-là était toujours là, mais personne réussissait à acquérir ce terrain-là d'Hydro-Québec. Dès le lendemain de notre élection, on appelle les gens d'Hydro-Québec et je sais qu'il y a des gens d'Hydro-Québec qui ont joué un rôle important pour qu'on puisse réaliser cette transaction-là. Et ça a fonctionné. Ça, ça a été la clé. Mais au-delà de dire, OK, on achète 9,2, rappelez-vous, là, on vient d'être élus. Et là, on adopte un règlement d'emprunt de 6,5 millions de dollars. On endette nos citoyens. On arrive pour acheter du terrain. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'acuduc, il n'y a pas d'éclairage. Il y a un risque dans ça. Est-ce que ça a été facile au Conseil? La réponse est non. Ça a été un long débat, mais on y a cru. Dans le diagnostic qu'on avait fait, on savait qu'il y avait un potentiel. Notre proximité de Montréal est un atout. La proximité du port de Montréal à Contrecoeur, qui est un atout non négligeable, on a dit go, on fonce. On se retrouve donc, en 2016, 100 % des terrains vendus. 100 % des terrains vendus. Mais malgré ça, sur le portrait que vous voyez, il reste 4 terrains non développés qu'on a vendus. Et là, croyez-le ou non, la prochaine image, sur ce seul et unique même triangle-là, et même pour les membres de Mont-Conseil, vous serez assurément surpris, ce sont les entreprises qui sont venues s'installer, les nouvelles, qui sont venues s'installer dans ce seul et unique triangle-là. Vous êtes prêts? Voici les entreprises qui sont arrivées dans ce seul et unique triangle-là. Oui, des propriétaires, des développeurs, des locataires. 60 entreprises débarquent dans ce triangle-là. Vous avez donc compris qu'une locomotive venait d'être enclenchée chez nous. Dans le bilan du nouveau parc, terrain acheté en 2011, on a dit 2010, mais la transaction finale s'est conclue en 2011, pour 6,5 millions. Revendu en 2016, 23 millions de dollars. Et savez-vous quoi? Une ville a l'avantage, contrairement à une entreprise et des citoyens, on ne paie pas d'impôts sur les profits générés par la vente. L'écart, c'est à nous, la ville, bien sûr. Nouveaux revenus de taxation, 2,9 millions de dollars de nouveaux revenus de taxation. Madame Dansereau, considérez-vous comme saluée. Je vous ai nommé tantôt. On est très contents de votre présence. Merci. Dans les nouveaux revenus de taxation, regardez le graphique. En 2009, ce triangle-là générait 16 000 $ de revenus. Et le zonage était blanc. On n'a pas changé le zonage. C'est le même zonage, mais il y avait de l'agriculture sur ce terrain-là. 2010, on arrive. 2011, on achète le terrain. Première transaction. Deuxième. Première construction. Deuxième construction. Oups! Siège social. Fleuron du Québec. Groupe Jean Coutu. L'effet instantané que ça fait. On est donc à 2,9 aujourd'hui. Et vous allez voir tantôt des constructions, à l'heure où on se parle, qui ne sont pas taxées. Et je vous ai parlé de quatre terrains toujours vacants. Le potentiel, de façon très réaliste. 2018-2019, on devrait atteindre l'ensemble des terrains, parce que l'ensemble des terrains seront construits. Quatre millions de nouveaux revenus de taxation par année. On revient aux infrastructures, parce qu'au Conseil, il y a des gens qui viennent nous dire à tous les lundis du mois, « Oui, mais ça vous a coûté de l'argent faire des rues et mettre des égouts, des aqueducts, des éclairages. » Vous avez raison. Un investissement de 7 millions de dollars. Mais pensez-vous que le 2,9 annuel paye ces infras-là facilement? En moins de trois ans, c'est fini de payer. Ça, c'est la réalité. Mais parlons d'infra. Ce qui est intéressant, j'avais le goût de faire un crochet. Puis là, encore une fois, je vais m'adresser aux membres du Conseil parce que vous aussi, vous serez surpris, comme je l'ai été. En infrastructures, on a fait un petit parallèle entre ce qui a été fait entre 2001 et 2009. Les huit ans, les deux mandats qui nous ont précédés. Ça, c'est ce qui a été fait. Ça, ça représente 11 projets d'infrastructures pour une dépense de 10 millions de dollars. $. Notre mandat, 7 ans et demi. 80 projets d'infrastructures réalisés pour un montant d'investissement de 99,8 millions de dollars. Ça, c'est ce qu'on a fait. Là, je me serais attendu à des applaudissements. Mais c'est correct. Vous ne voulez pas en faire. Vous ne voulez pas en faire. C'est correct. Notre directeur général était convaincu. Il dit, Martin, c'est sûr que tu vas dire 100 millions. Sébastien, tu m'as dit 99,8. C'est 99,8. Mais la réalité, là, de 10 millions à 100 millions, c'est 10 fois plus d'investissements par année. Et de 11 projets à 80 projets, c'est 7 fois plus de projets par année. Ça, là, non seulement Sébastien comme directeur général a un rôle important, mais il y a plusieurs employés de la Ville qui sont aujourd'hui présents avec nous. Je leur lève leur chapeau parce que nous, au conseil, on prend des décisions. Mais après, ce sont nos employés qui font un travail absolument remarquable. Merci à tous les employés de la Ville. Maintenant, je viens de vous parler du fameux triangle, des terrains d'Hydro-Québec, comme on se plaît à le dire. Mais croyez-vous, tantôt, je vous ai dit que c'était une locomotive. Avant, 2009, c'était une locomotive à vapeur. Il n'y avait même pas de charbon dedans. Elle ne bougeait pas. Et là, aujourd'hui, avec l'arrivée de ces terrains-là, Varane est devenue un TGV. Ce que ça a fait, ça, c'est à l'extérieur de ce qui s'est passé du triangle. Ce que vous voyez là, c'est l'ensemble des projets sur le territoire varanois de réalisées. Pas des plans, pas des projets, des esquisses, des réalisations. Vous avez là 63 projets de construction faits, réglés. Ce qui donne quoi? Un bilan depuis 2009 de 500 millions de dollars d'investissement privés. Vous avez le goût d'applaudir. C'est correct, c'est correct. Geneviève, ne demandez-moi pas la permission. En nouveau revenu de taxation, 3,8 millions de dollars. Je le rappelle, pour les gens moins habitués, à tous les ans. Et plus de 3 000 nouveaux emplois à Varane seulement. J'en entends dire « OK, on le sait, c'est facile, ils ont Jean Coutu ». Oui, mais Jean Coutu, on a travaillé fort. 1 027 emplois dans une des 63 entreprises. Oui, c'est un impact. Mais quel grand coup, sinon c'est notre propre couple Stanley à nous. Bilan résidentiel, j'ai fait que si près pour garder le point d'interrogation. La raison est simple. Notre directeur général nous a dit « Ce n'est pas payant de faire des résidences. Faites-en pas. » Mais ce n'est pas grave. On a le PEMAD de notre communauté métropolitaine de Montréal qui nous invite à densifier. Parce qu'à Varane, on n'a plus de terrain. Et désonné dans les terres agricoles, non seulement c'est mal vu, mais c'est en même temps peu réaliste aujourd'hui. Donc, la façon de faire, c'est de redévelopper du résidentiel de l'intérieur. Mais là, on n'a-tu réussi à faire ça? Même si ce n'était pas l'objectif premier, croyez-le ou non, c'est tout ce qui s'est fait en sept ans et demi, malgré tout. On parle donc de 855 nouvelles portes. Je comprends que pour une ville comme Repentigny, c'est normal, mais on a 21 000 de population quand même. Pour eux, c'est à tous les ans, mais nous, c'est un défi colossal. Puis on l'a réussi. Ce que ça a généré? 1,2 million de nouveaux revenus de taxation. Et malgré ça, la population de 2001 à 2016, passablement stable, à l'entour de 21. Et la raison est simple. Le groupe le plus important de la population à Varane, c'est les 18-27 ans. Mais les 18-27 ans, ce n'est pas rare de les voir quitter le nid familial, prendre leur premier appartement, leur premier condo. Ça crée que finalement, malgré l'augmentation du nombre de portes, la population reste passablement stable, même si on a une population quand même assez jeune. Restauration. Restauration? Oui, oui, j'avais le goût de l'ajouter. La raison est simple. Avant qu'on arrive, là, j'étais résident, les gens disaient à Varane, Pizzeria Pharmacie, il n'y a rien que ça. Les vieux Varanois, là, vous le savez, là, on se faisait critiquer, puis on critiquait nous-mêmes. Il n'y a pas de restaurant à Varane. En 7 ans et demi, parce qu'il me reste 6 mois quand même, 19 nouveaux restaurants sont atterris sur notre territoire. Là, je vous laisse les regarder, en disant, mais lui, je ne le connais pas, mais lui, je ne le connais pas. Il y en a dans ça qui ouvrent dans deux semaines, puis il y en a qui ouvrent demain, puis il y en a qui ont ouvert il y a quelques jours à peine, vous ne les connaissez pas encore, mais c'est quand même un bilan de 19 de plus. Pôle sportif, malheureusement, la mairesse voisine de Sainte-Julie, un empêchement majeur, elle devait être là. J'avais le goût de lui lancer une belle fleur, parce que, croyez-le ou non, dans notre fameux triangle, dont je vous parle, d'Hydro-Québec, Nouveau-Parc. Quatre nouvelles infrastructures de qualité viennent de s'y installer. Le fameux débat d'une deuxième glace à Varennes, il y en a qui s'en souviennent. Moi aussi, je m'en souviens. Là, on a un partenaire privé qui est présent ici, qui s'est fait le plaisir et l'honneur de construire deux glaces top qualité, avec des squash, avec un centre d'entraînement, avec un restaurant. Mais quel beau projet! Mais quel beau projet du Centre Multisport Régional! Une relation étroite entre Sainte-Julie, Sainte-Amable et Varennes, où sur notre territoire, parce que nous avions du terrain, on a pu voir un centre de cette nature-là, de quatre terrains, et non trois. École et Dynamics! J'aurais lancé une belle fleur à Mme Roy, mairesse de Sainte-Julie, en lui disant, écoutez, s'il y en a d'entre vous qui pensez que je suis bon vendeur, vous ne connaissez pas Suzanne Roy. Quand Suzanne tente de nous convaincre, François Gamache de Sainte-Amable et moi, de l'importance d'investir en gymnastique, c'est dur à croire. On l'a fait, et ça a été un de nos meilleurs coups. Ils sont rendus à 1500 inscriptions d'enfants, et c'est juste à côté de chez nous. Et le deck hockey, les gens disent, mais deck hockey à Varennes, attendez, ça fait deux jours que c'est ouvert. Deux dodos, c'était pas ouvert, c'est ouvert depuis deux dodos. C'est juste en arrière du centre multisport régional, à côté de l'aréna, à l'arrière, il y en a deux d'installés. Et si ça va bien, il y en aura deux autres. Bravo. On continue. Comment parler du développement de Varennes sans vous parler de notre fleuron municipal à nous les élus, notre bibliothèque multifonctionnelle NetZéro. Une très grande fierté. Et j'ai très hâte, Mme la mairesse, d'aller vous présenter notre projet demain. On est chez vous, à Repentigny, pour vous parler de notre projet. On en parle, on en parle à tous les gens. Vous ne l'avez pas vu encore, vous êtes invité à venir la visiter. premier bâtiment canadien NetZéro, dont nous sommes très fiers. Dans les projets en cours, maintenant, les Varennois, qui ont les yeux ouverts, savent qu'il y a de l'action. Mais il y en a qui vont en apprendre. La place du 132 Lionel-Boulet, ce bâtiment-là, l'ancien garage Goyette, ce bâtiment-là est construit. Celui-là partira très bientôt. Deuxième phase de quatre qui verra le jour. Tétraclorure. C'est quoi cette entreprise-là? Le produit est là. Encore une fois, je vais me faire un plaisir de parler à mes collègues mères et mairesse. Pourquoi j'ai voulu mettre ça là? Alors, croyez-le ou non, ce que je vais vous dire, ce n'est que la vérité. Une entreprise hautement reconnue sur le territoire de la Montérégie a des installations dans trois villes différentes, veulent rassembler leurs infrastructures dans un seul et unique lieu, négocie pendant sept mois avec une ville. Merci mon Dieu, son maire ou sa mairesse n'est pas présente. Après sept mois, ils apprennent via le département d'urbanisme de cette ville-là, on est désolé. Ce produit-là, dans notre scrapbook urbaniste, c'est interdit. Vous devez quitter notre territoire. Ils arrivent chez nous, ils nous parlent de la problématique. Une semaine, c'est réglé. Et là, ce dont on parle, c'est rien de moins que le projet du Bureau d'ingénieurs en Globe. 200 postes qui sont en construction sur la rue Jean Coutu qui sera livré dans quelques semaines. Donc, à mes amis maires et mairesse, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que dans trop de cas, les entrepreneurs qui sont ici, les développeurs, rencontrent très souvent le département d'urbanisme pour leur projet. Et quand ils se confrontent à une problématique, vous ne le savez pas. Vous vivez ce problème-là, mais sans le savoir. Et là, vous apprenez un projet. Inquiétez-vous pas, c'était pas chez vous. Et vous apprenez, mais comment ça se fait qu'on n'a pas pu recevoir ce projet-là? Comment ça se fait? C'est parce qu'on ne vous a pas informé. La façon de faire de Varennes quand on vous dit qu'on fait les choses autrement. Et Dominique Scully, notre directeur de l'urbanisme, est ici avec des membres de son équipe. Je le salue parce qu'il a compris avec tous les membres de son équipe qu'en faisant les choses différemment, il fallait impérativement répondre aux besoins des entreprises. Le besoin, deux problèmes majeurs au niveau des entreprises et des développements. L'urbanisme est un problème majeur. Le deuxième, les délais. Les villes, on est des, en fait, les autres villes sont des championnes pour avoir des délais très longs. Et je vais rentrer dans un peu plus de détails dans un projet assez important à Varennes pour vous donner des pistes de la façon dont on a fonctionné. Qui fait pour des entreprises? J'en vois plein d'entrepreneurs ici. Demandez-leur, est-ce que ça fait une différence quand les délais sont le plus courts possible? C'est majeur. Chaque journée qui passe, c'est des économies. Groupe Chagnon pour les Varanois, c'est une institution. C'est sur le territoire, sur Lionel Boulay depuis des lunes. Le projet de démolition a été entériné, adopté. Ça se fera sous peu. J'ai malheureusement pas eu l'aval de l'entreprise de faire l'annonce de ce qui s'en vient là. Vous comprendrez que c'est le privilège de l'entreprise de faire ces annonces, mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'en vient là. Wow! Quel beau bâtiment. L'entreprise d'Ecorum est déjà installée sur notre territoire. Mais l'entreprise va tellement bien qu'ils ont besoin de se relocaliser, mais ils n'iront pas trop loin, l'autre bord de la rue. Ils vont reconstruire à neuf, mais avec des installations faites juste pour eux et croyez-moi beaucoup plus grand et taxable. assurément très intéressant pour nous. On est très contents, les amis de Décorum. Merci. IP Consult, IP Consult, la construction part d'une journée à l'autre sur Lionel Boulay. Il y en reste des terrains sur Lionel Boulay à vie aux intéressés. Ce projet-là part très bientôt. IP Consult, une entreprise spécialisée en télécommunication, son client numéro un, pas le seul, mais son plus important, groupe Jean Coutu. ils veulent se rapprocher de son client numéro un. On va les accueillir. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans des délais très courts. Fondation Martineau, écoutez, cette photo-là s'est rajoutée à deux heures aujourd'hui parce qu'on a eu la confirmation de l'entreprise. C'est réglé. Ils agrandissent. Ils font un nouveau bâtiment, une autre entreprise du genre de Décorum qui performe à Varennes, sur le territoire, partout, mais ils ont besoin de plus grands. Donc, ils vont construire et c'est réglé, ça s'en vient. Les membres du conseil regardent ça, mais c'est quoi ça? Ça, c'est arrivé à trois heures et demie. Oh, mais attendez, je fais, on rit là, mais je ne fais pas de blague. Guillaume, à quelle heure c'est arrivé? Trois heures et demie aujourd'hui. Martin, il y a un autre projet qu'on peut annoncer. On vient d'avoir les visuels, je ne le savais même pas. Cynétique, à Varennes, construit un nouveau bâtiment à côté des installations où ils sont parce qu'ils sont en expansion. Ça va bien. On est très content et ça aussi, c'est accessible. C'est actuel d'Industrie Varennes. Pour les Varennois, oh my God, vous savez de quoi je parle. vous le savez. Est-ce que ce n'est pas un site à démolir au plus vite? On le sait. OPC, je le sais. Mais ce n'est pas la responsabilité d'une ville de démolir ça. Enfin, un projet a été officiellement déposé et en primeur, vous aurez le visuel de ce qui s'en vient. Vous êtes prêts? Les membres du conseil n'ont jamais vu cette image. Non, mais ce n'est pas des blagues. La réalité, as-tu vu? Brigitte, as-tu vu? Bien non, vous ne le savez pas. Ça vient d'arriver et vous avez en primeur ce qui s'en vient à Varennes. Vous êtes prêts? Donc, un projet magnifique où on trouve au rez-de-chaussée le commercial et à l'étage de l'habitation. Carrefour de l'énergie, ça, c'est dans le fameux triangle où il y a une mixité d'usages qui est un plus extraordinaire pour les entreprises du secteur qui s'y sont installées. Restauration, toutes sortes d'activités. Pôle sportif. Le premier projet était ici, la station d'essence. Deuxième projet, la restauration qui est remplie à l'heure où on se parle. Il y a un restaurant ici qui va ouvrir très bientôt. Dans leur phase de développement, ils ont acheté le Jules Verne et les Dynamics, la gymnastique, c'est tout ça ici avec l'agrandissement. Mais là, nous, on attendait depuis très longtemps. Qu'est-ce qui s'en viendra là? Oh my God! Vous êtes prêts? Oui. Wow! Un projet à la hauteur du nouveau Varenne. C'est exactement vers où on tend à aller, où on souhaite aller. Mais quand je vous parlais du train à vapeur qui a même pu de carburant et qu'on est rendu en TGV, les gens maintenant croient en Varenne et nous présentent des projets de cette nature-là. et ça aussi, c'est accès. Primer, multimédia. Ça, ça a été une grande surprise pour moi le premier, assurément pour les membres du Conseil. Croyez-le ou non, on sait qu'au Québec, le multimédia, la création, on est très fort. mais on sait que c'est principalement à Montréal qu'elle n'a pas été notre surprise d'apprendre qu'il y a un fonds canadien des médias où il y a de l'argent subventionnable quand les projets sont déposés. 170 projets d'entreprises canadiennes ont déposé pour des subventions. 16 ont eu leur autorisation, l'aval de la subvention, 16 au Canada. Sur les 16, il y en a trois à Varennes. Ça, ça a été notre grande surprise. On a donc Triple Boris, Créature Studio et Auto-Exec Games. Les deux personnages que vous voyez juste à côté de moi, ce sont justement des personnages de création de jeux vidéo qui a été fait chez nous à Varennes. Donc, dans l'objectif de stimuler davantage la création sur notre territoire, on s'est dit, les membres du conseil, est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent comme on a toujours tendance à faire? Et on s'est dit, pourquoi pas? On vous annonce aujourd'hui une première tranche d'investissement d'un fonds d'aide multimédia de 100 000 $. pour aider l'industrie. Dans les projets de la stratégie maritime du Québec, zone industrielle et portuaire contrecoeur Varennes, vous aurez compris que dans la stratégie maritime annoncée par le gouvernement du Québec, nous avons toujours été très solidaires et impliqués avec Mme Suzanne Dansereau qui, depuis des années, planche sur ce fameux projet-là de l'expansion du port de Montréal à contrecoeur. À l'intérieur de cette stratégie maritime-là, le gouvernement annonçait 16 zones industrielles et portuaires et Varennes s'est retrouvée très privilégiée d'être associée au développement de contrecoeur, principalement à cause de nos terrains. Les gens nous disent, oui, mais attendez, est-ce qu'il y a un port qui va arriver à Varennes? La réponse est non. Le port est à contrecoeur. Ils ont amplement de terrain pour son expansion qui est prévue dans les prochaines années. C'est un long processus. Mais dans la zone, ce qui nous a permis, chez nous, ça, c'est l'annonce qui a été faite à contrecoeur il n'y a pas tellement longtemps, mais ce qui a été extraordinaire pour nous, c'est l'identification des terrains. Et là, on arrive à une annonce qui est récente, la transaction historique de la ville de Varennes. On a été extrêmement fiers et choyés en 2010-2011 de conclure avec Hydro-Québec l'acquisition de 9,2 millions de pieds carrés. On parle de 15 millions de pieds carrés dans le cœur de la zone industrielle eau portuaire. Si on regarde dans le détail, là, on est vers Verchères, ici. C'est la voie ferrée, c'est la 132 et c'est le fleuve. Ça, c'est Picardie, la zone urbanisée. La zone identifiée industrielle eau portuaire de la section Varenne, c'est tout ce qui est à l'intérieur du blanc. Les terrains de Pétromont, c'est tout ce qui est en bleu. 15 millions de pieds carrés. Mais elles se décortiquent en quatre transactions. La première, qui est réglée, 2017, 6,3 millions de pieds carrés, ce qui est en bleu pâle. Deuxième transaction en 2019, 1,2 millions de pieds carrés dans ces zones-ci. 2020, 1 million de pieds carrés, cette zone-ci. Et la dernière, 2021, le fameux plateau, qu'on s'est appelé et amusé à l'appeler, toute cette zone-ci de 6,5 millions de pieds carrés. La beauté de cette transaction-là, c'est que le prix est fixé. La Ville ne décaisse que lorsque les terrains sont décontaminés et peuvent être notariés. Donc, on a une première transaction qu'on a décaissée, comptant. Deuxième élément, déjà, on a annoncé, il y a deux semaines à peine, 1,6 millions de pieds carrés de revendus pour 2,7 millions de dollars de revenus à la Ville de Varennes. Et une deuxième transaction qui vient tout juste de se finaliser, 2 millions de pieds carrés additionnels pour 6 millions de revenus pour la Ville. Vous reconnaissez l'entreprise Devco? C'est l'entreprise qui développe et construit Costco. C'est 2 millions de pieds carrés déjà prévus pour l'expansion de Costco. On va le voir un peu plus loin. On arrive maintenant et c'est ma pause. J'ai été très fier de rencontrer M. Vincent Chornette à Edmonton. Il vous parlera assurément de son usine. Sans plus tarder, M. Chornette, c'est à vous. Applaudissements Alors, merci, M. le maire. Merci à tous. C'est un honneur pour moi, cher Varennois, d'être ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'attends que les choses se concrétisent, qu'Enerquem se sentent prêts pour procéder avec ce qui sera notre prochaine usine ici chez vous, à Varennes, pour me présenter, introduire Enerquem. J'espère pouvoir devenir citoyen de la ville de Varennes très bientôt. Alors, je salue les élus municipaux, toute la communauté d'affaires et vous, Varennois, un merci, une salutation spéciale à l'équipe du maire d'Enfousse. On a travaillé avec vous les derniers mois. Je dois dire, on travaille sur plusieurs fronts un peu partout dans le monde, dans plusieurs municipalités. Vous avez ici, justement, une équipe municipale qui est très active, qui est très ouverte aux affaires, tant que les affaires se fassent, évidemment, très bien. Je n'ai qu'un seul regret, je dois le dire, c'est que si j'étais venu ici il y a un an, j'aurais compris que mon terrain, je le paye quatre fois le péril que tu l'as acheté. Mais c'est correct. Une usine, ça dure 35 ans, on va l'amortir 35 ans. Alors, écoutez, je vais être bref, je comprends que je prends votre pause et je vais avant m'ajuster d'un point de vue technologique. OK. Et je vais vous parler tout simplement d'Enerkem, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que l'on compte, on espère annoncer ici très bientôt puisque les choses sont finalement presque toutes en place. OK. Attendez un petit peu. Alors, je vais vous parler de l'usine d'Enerkem Edmonton avant de vous parler un petit peu d'Enerkem, comment on est organisé. Et on a une vidéo pour ça. Mais avant, très rapidement, la compagnie Enerkem a 200 employés. C'est une compagnie que j'ai fondée il y a maintenant presque 15 ans avec mon père Esteban Chornet, qui lui était chercheur à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est, je pense, une grande innovation québécoise. On est parti de zéro. On a construit cette compagnie, cette belle compagnie qui, je pense, est en train de devenir un fleuron de l'innovation de rupture québécoise. On est originaire de Sherbrooke. On a 70 employés à Sherbrooke. On a notre siège social, je ne sais pas si je devrais le dire, mais ici, à Montréal, on est 70. On a une cinquantaine d'employés aussi à Edmonton et des équipes de développement des affaires aux États-Unis et en Europe. La compagnie est propriétée en partie de ma famille et aussi de fonds d'investissement, notamment américains, et des fonds d'investissement ici de chez nous, québécois, mais on contrôle les décisions qui se passent chez NERKEM. Alors, je vous demanderais de vous imaginer, vous mettez vos déchets, vos résidus municipaux, ce que vous générez chez vous comme résidus non recyclables, vous les remettez dans votre voiture et vous carburez à cette matière-là. Chaque année, 1,3 milliard de tonnes de déchets sont générées à l'échelle mondiale. 70 % sont enfouis, incinérés ou polluent davantage notre planète, sans parler de notre dépendance aux énergies fossiles. Le temps est venu d'adopter une nouvelle approche. Imaginez si nous pouvions résoudre ces enjeux environnementaux et créer de la richesse à partir des déchets. Voici NERKEM, une entreprise qui révolutionne la gestion des déchets et réduit la dépendance aux énergies fossiles. Un leader qui a développé une technologie d'avant-garde. Une équipe chevronnée qui innove pour offrir des solutions intelligentes aux collectivités et aux entreprises. Grâce à NERKEM, les déchets non recyclables sont transformés en méthanol et en éthanol. Les ordures ménagères, débris de construction et résidus de bois trouvent ainsi une nouvelle vocation. Ils deviennent des carburants propres pour le transport et des produits chimiques renouvelables qui permettent à leur tour de fabriquer des produits plus durables. En collaboration avec des municipalités et des partenaires industriels, elles construit des usines de pointe afin de transformer les problèmes en solutions efficaces et écologiques. NERKEM relève les défis d'aujourd'hui et développe l'économie de demain. Une nouvelle façon de faire, une révolution dans la manière dont nous tirons parti du monde dans lequel nous vivons. Merci. Alors, vous avez compris qu'en quelques minutes dans notre usine d'Edmonton, on convertit donc les matières résiduelles après que le recyclage ait eu lieu, après que la matière dite organique ait été convertie en compost. C'est ce que la CEMEC va faire ici. Ce qui reste est cette matière résiduelle ultime, sèche et déchiquetée et à Edmonton, on a l'exclusivité de toute la gestion de cette matière pour les 25 prochaines années. Alors, c'est ce que l'on va faire maintenant ici à Varennes. En 4 minutes 30, on produit du biométhanol. On est en production de biométhanol depuis à peu près un an à Edmonton et dans quelques semaines, on va commencer aussi la production d'éthanol pour ajouter un deuxième produit à notre usine d'Edmonton. On a investi plus de 130 millions de dollars dans notre infrastructure à Edmonton et ce que l'on va faire ici maintenant, c'est une réplique essentiellement de cette usine. L'usine d'Edmonton vient de recevoir notamment la certification du International Sustainable and Carbon Certification qui est un institut qui est très sévère et qui certifie les usines qui ont les meilleures performances en réduction de gaz à effet de serre et en efficacité énergétique. L'usine d'Edmonton a été préfabriquée au Québec. On a tenu à ce que ça se fasse en grande partie au Québec avec plus de 90 fournisseurs chez nous, souvent des soudeurs. On a une grande expertise en soudure qui nous vient de l'époque papetière, du nucléaire à Bécancourt. Alors, tout ça est construit, vous le voyez, en blocs. Ce sont des modules, des blocs légaux, 88 pour être précis. La majorité ont été faits ici, préfabriqués ici et envoyés en camion à Edmonton. Donc, on va reprendre le même modèle pour Varennes et aussi pour d'autres projets à l'international dont je parlerai dans quelques secondes. Intéressant, une petite parenthèse rapidement, tous les élèves de deuxième année à Edmonton ont comme obligation, ça fait partie de leur cours et ils aiment bien ça, ils se rendent une fois, et ça, encore une fois, c'est pour tous les élèves d'Edmonton, ils se rendent au site de la ville d'Edmonton où ils observent, ils sont informés, éduqués sur les étapes de bon recyclage, de compostage et finalement sur l'usine Edmonton. Alors, ce sera une activité qu'on pourra mettre en place ici aussi à Varennes. Alors, parlons de Varennes. J'aime pas ça voir des dessins, j'aime ça voir du béton, puis alors, ça, ça me rend anxieux, mais ça sera exactement la même, ça sera exactement la même usine que vous avez vue à Edmonton et que M. le maire a visitée il y a de ça presque un an maintenant. Il faut comprendre que la planète, comme vous le savez très bien, évolue énormément. Alors, Varennes a déjà été un lieu important, stratégique pour le Québec. Il y a eu ici une grande industrie pétrochimique entre Varennes et Montréal-Est et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, il y a à certains endroits dans le monde une transition du secteur pétrochimique vers une nouvelle plateforme biochimique. Alors, nous, on fait partie de la première vague des technologies qui sont arrivées à maturité. On parle de technologies un peu plus sophistiquées pour commencer à produire ce qu'on consomme dans la vie de tous les jours, que ce soit du lave-glace ou autre. Il y a énormément de produits qui entrent dans ces produits finis qui nous viennent du secteur pétrolier et donc les remplacer par des produits bio qui sont plutôt produits à partir de biomasse forestière, de biomasse agricole et aussi de matière résiduelle. Alors, notre vision Varennes est de commencer avec une première ligne de production comme celle d'Edmonton, mais éventuellement commencer à ajouter des lignes de production et en faire un grand parc biochimique comme il a déjà été dans le secteur pétrochimique et aussi avec adjacent à notre usine celle de Greenfield Éthanol qui est en première génération de production de biocarburant et du maïs grain et aussi avec l'ajout de la CEMEC pour avoir toutes les étapes de bon recyclage de nos matières résiduelles. On a, nous, des ententes d'approvisionnement de matières résiduelles à même donc des centres de tri sur la rive sud. À travers ces ententes-là, on vient aider les municipalités à réduire non seulement leur empreinte de gaz à effet de serre mais aussi leur coût de gestion des matières résiduelles et dans notre matière première, alors cette matière, c'est essentiellement du bois, de la fibre, quelques plastiques, des chiquités et on ajoute aussi à cette matière des approvisionnements en biomasse forestière et en biomasse agricole, par exemple, des résidus de l'industrie agricole qui ne se retrouvent pas actuellement dans l'usine de première génération. qui est ici à Varennes. Alors, tout ça s'inscrit dans un virage vert. Je dois dire qu'on a cherché un terrain longtemps, on a pris notre temps, on n'était pas certain et il y a ici dans toute la question du centre portuaire avec Contrecoeur vraiment une plateforme formidable pour aussi commencer à exporter de la production notamment en Europe. Alors, Varennes, notre usine, va comme à Edmonton produire du biométhanol en premier lieu. Ce biométhanol va être acheminé en partie en Europe. Une partie reste ici, la production, par exemple, de lave-glace notamment. parlons un petit peu d'essence. Il faut que je vous permette de mettre tout ça en contexte. Qu'est-ce que veut dire cette plateforme? Alors, si vous avez une voiture à l'essence, aujourd'hui, cette voiture utilise à peu près, au Québec, un 8 % d'éthanol. Et ça, c'est de l'éthanol première génération. À peu près, 2 ou 3 % de cet éthanol vient de l'usine que vous avez chez vous ici à Varennes. Et la différence, donc la grande partie de votre éthanol dans l'essence, elle est cet éthanol, ce biocarburant est importé. Alors, on parle de 128 milliards de litres de biocarburant qui sont produits à travers le monde aujourd'hui. 60 pays dans le monde ont légiféré, dont le Canada, pour qu'il y ait de plus en plus de biocarburant et que cette prochaine augmentation, du biocarburant dans votre essence, viennent de biocarburants de nouvelles générations qui sont produits plutôt à partir de matières résiduelles et non pas de matières qui peuvent entrer en compétition, par exemple, avec la chaîne alimentaire. Alors, NRKM et toute la plateforme NRKM Varenne s'inscrit dans cette mouvance réglementaire qui est ici au Canada, aux États-Unis et en Europe. Et on a accès au port, on est en mesure de cette façon aussi d'acheminer de la production en Europe où il y a ces systèmes réglementaires en place aussi. Alors, on voit ici des pompes E15, E30, E50, E85. Je pense qu'on va passer dans les 10 prochaines années vers du E15. Alors, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on utilise dans nos produits des matières qui viennent du pétrole. Ce n'est pas uniquement pour toute la production de biocarburants. alors, vous avez par exemple chez vous, et je passe à cette photo, au-delà de 50 produits que vous consommez à tous les jours qui viennent du pétrole. Alors, on parle par exemple du lave-vitre qu'on voit ici, les tapis en polyester, des moulures, les peintures qu'on utilise dans nos maisons, les cols, des infectants à aérosols. Alors, on a besoin de ce pétrole pour fonctionner et comme je le soulignais, de plus en plus, ce pétrole va être remplacé par les mêmes molécules mais produites à partir de différentes biomasses. Alors, notre production de biométhanol ici à Varennes sert certains de ces débouchés à travers des transformateurs qui sont ici au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis. Alors, on parle d'un investissement qui est aux alentours de 130 millions de dollars qu'on s'apprête à faire. On a construit donc une équipe d'à peu près 200 personnes qui s'occupent de toute la gestion de, donc, la fabrication des équipements et de la gestion de chantier. Une usine NRKM crée 600 emplois directs et indirects et génère un impact net de 200 millions de dollars pendant la construction. On a créé à peu près 50 emplois permanents à même notre usine d'Edmonton. C'est à peu près ce qu'on va construire ce qu'on va créer en emploi en première phase à Varennes aussi. Alors, évidemment, le Québec, le gouvernement du Québec est très intéressé à toute cette plateforme. On parle souvent de réindustrialisation du Québec, du virage manufacturier vert et c'est ce qu'on s'apprête à faire ici. Alors, on en est aux dernières étapes de décision. on a l'emplacement suffisant maintenant ici à Varennes. On a nos ententes d'approvisionnement. Le financement est en place et on est en phase de finalisation de certains permis et de discussion finale tant au niveau de notre équipe de gestion que de notre conseil d'administration pour prendre donc une décision finale, procédée qui, je pense, va être très positive. Sinon, je ne serai pas ici. on va vous tenir au courant cet été et durant l'automne on devrait être à même, on devrait être capable de commencer à faire des annonces plus officielles. Alors, je vous remercie encore de m'avoir écouté et je pense que c'est à très bientôt. Merci. Merci, Vincent. Ce qui est intéressant c'est que la présentation de Vincent s'inscrit à merveille dans la suite de ma présentation. Il en a parlé projet de la CEMEC biométhanisation en construction livrable décembre 2017. 45 millions d'investissements mais la beauté de ce projet c'est d'avoir réussi à regrouper trois MRC, 27 municipalités qui détient 66% de la société d'économie mixte que nous avons créée la CEMEC avec un partenaire privé qui s'appelle Biogaz-EG qui est un partenariat entre Éthanol Greenfield et Groupe Valor. C'est en construction juste de l'autre côté de la rue de chez Éthanol Greenfield tout près des futurs projets de Vincent en plein centre du cœur de la zone industrielle au portuaire contre-cœur Varenne. On en a parlé tantôt. Centre de distribution Costco. Ça fait les manchettes depuis un mois. De quoi parle-t-on exactement? Non, ce n'est pas un magasin. Vous n'irez pas acheter vos produits et votre filet mignon à cet endroit-là. Ce n'est pas le cas mais il y en aura du filet mignon. mais il arrive là et il est distribué dans tous les magasins Costco de l'est du Canada. Phase 1, 100 millions d'investissements. Phase 2 et 3 à venir pour un total de plus de 1,1 million de pieds carrés de superficie. Nous sommes extrêmement fiers d'accueillir le centre de distribution chez nous. Merci à Devco qui a été un acteur de prédilection. Vous aurez compris qu'un centre de distribution de cette nature-là ne peut pas se faire sans une route dédiée au transport lourd. encore une fois, ça fait longtemps qu'à Varennes on en parle, de sortir le camionnage de la route Picardie et de notre centre-ville. Nous, on n'en a pas parlé, on l'a fait. C'est en train de se terminer. Donc, au lieu de passer dans notre centre-ville par ici où la montée de Picardie qui longe plus de 500 résidences, la nouvelle route qui donnera accès à la 30 montée Baronie est terminée. Jusqu'ici, il reste le dernier tronçon à cet endroit-là à finaliser. Et le chemin Baronie, c'est un engagement que nous avons pris envers l'entreprise Devco et Costco parce que leur sortie partira du chemin Baronie pour connecter directement à la 30 et ces travaux-là seront terminés et réalisés dès cette année. Donc, le bilan depuis 2009, en incluant tous les projets, on parle d'investissements privés de 665 millions de dollars. On parle de nouveaux revenus de taxation de 5 millions de dollars par année. On parle de plus de 3000 nouveaux emplois. On parle de 855 nouvelles portes résidentielles, appartements, condos ou maisons. Et on parle de notre investissement municipal de 80, j'ai dit 98,5 parce que le chiffre a été changé juste avant la présentation. Il y a un projet qui avait été oublié de 99,8 millions de dollars investis par la Ville. Et les nouvelles entreprises qui sont atterries à Varennes, 87 nouvelles entreprises sont arrivées chez nous. C'est bon, c'est très bon. Je disais à des collègues maires juste avant d'entreprendre la présentation que j'avais des éléments très précis pour vous. Et là, je vous regarde. Suzanne, c'est pour toi aussi. Il y a des choses qu'on a décidé de faire à la Ville. Puis je pense que ça peut vous inspirer parce que nous, on est inspirés par les belles réalisations que vous faites. Peut-être que ça peut vous donner des pistes parce que les entreprises ont un projet on en a rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis sept ans et demi. Et on les entend se plaindre du fonctionnement des villes. Et nous, on a essayé de corriger toutes ces erreurs-là. Donc, chef de division développement économique, Guillaume, je vais t'inviter à te lever, s'il te plaît. Pour le bénéfice de tout le monde, Guillaume est un nouvel employé à la Ville, mais il est la pierre angulaire du développement économique. Vous aurez compris que son bureau est collé au mien, est collé au bureau de notre directeur général parce que chaque personne qui vient le visiter, on veut les voir, on veut les rencontrer, on veut connaître leurs besoins, leurs préoccupations, leurs inquiétudes dans le but des corrigés et dans le but de leur démontrer que Varennes est de loin la meilleure ville d'accueil pour eux. Et ça fonctionne à merveille. Merci, Guillaume, pour la qualité de ton travail. On continue. Fonds d'infrastructure mis en place à Varennes. Aujourd'hui, on parle de près de 900 000 $ qui est dédié en infrastructure année après année. Fonds d'aide à la démolition. Ce sont des fonds que les villes ont le droit de créer. On le met en place. Une entreprise veut démolir parce que très souvent des vieux bâtiments deviennent industrie Varennes, deviennent des problématiques dans le visage municipal. Et si on met des outils en place pour les aider à démolir, pour revaloriser, ça devient très payant à court terme pour les villes. Fonds d'aide à la revitalisation. On parle souvent du vieux Varennes, du potentiel de Marie-Victorin. On a un fonds dédié pour venir en aide au projet de cette nature-là. Fonds d'aide économique. Plusieurs villes ne savent pas qu'on a cette possibilité-là. La preuve, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, à Varennes, on ne le savait pas et on ne l'utilisait pas. 100 000 $ par année, le gouvernement permet aux villes de venir en aide à du développement économique. On l'utilise de plus en plus et croyez-moi, c'est très apprécié. Programme FIM, programme de rénovation. On a été dans les trois villes pilotes du Québec avec Plessyville et Verchères qui ont lancé ce programme de rénovation résidentielle dans un but d'économiser de l'énergie pour que l'emprunt que la ville finance puisse se rembourser tout seul. Et ça fonctionne très bien. Programme d'habitation durable, inspiré de ce qui se fait de mieux à Victoriaville. Merci Sébastien. On a adoré le projet, on leur a demandé si on pouvait l'intégrer, ils nous ont donné tout ce qu'ils avaient réussi à faire. Programme de rénovation patrimoniale. Varennes est une ville avec des bâtiments de très haute qualité. Ces bâtiments-là coûtent cher à rénover, on a mis en place une aide pour ces résidents-là en fonction de la qualité du patrimoine que nous avons. Réglementation assouplie. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un facteur majeur pour plein d'entreprises. On est choyé à Varennes, on est entouré de certaines villes, je n'ai pas dit toutes, mais de certaines villes où la réglementation n'est pas souple du tout. Ils viennent nous voir rapidement et ils développent chez nous. On est très contents. Parce que ce qui arrive dans un cas comme celui-là, très souvent, les villes ont en tête de vouloir développer un nouveau secteur industriel. OK, quel type d'industrie, c'est parfait, la réglementation répondra à ça. Mais aujourd'hui, les entreprises qui sont présentes ici ne veulent pas s'installer dans un endroit où il y a des industries, ils veulent s'installer dans un endroit où il y a un nouveau milieu de vie. La qualité des employés, la rétention des employés, les restaurants à proximité, les activités sportives, le gardiennage, tous ces éléments-là font partie intrinsèque du choix final de l'entreprise. On a donc assoupli la réglementation pour permettre, dans le secteur, entre autres, l'Hydro-Québec, du Nouveau-Parc, une multitude de variétés. Et dans ce sens-là, j'en profite pour remercier notre directeur général de la MRC, Sylvain Bertillombe. On le sait, les villes ont un rôle important régionalement. Notre MRC, Marguerite-du-Ville, on a l'avantage d'être seulement six villes. C'est beaucoup plus facile que bien d'autres réussir à s'entendre. Et Sylvain fait un travail remarquable pour aider à dynamiser chacune de l'eau-ville. Merci à la MRC. Fond d'aide multimédia, on vient de l'annoncer, c'est nouveau, 200 000 pour commencer, et un marketing. En fait, ce que j'avais le goût de dire, c'est que quand on fait le choix d'être maire et on veut devenir, et c'est mon cas, l'ambassadeur numéro un de sa ville. Mais pour être un bon ambassadeur, il faut s'assurer de connaître les atouts de notre ville et le promouvoir. Quand je vous disais que Guillaume reçoit des dizaines et dizaines d'entreprises qui veulent s'installer à Varennes, il le sait très bien, je veux rencontrer toutes ces entreprises. Parce que je considère être le mieux placé pour convaincre ces développeurs-là et ces entreprises-là de venir s'installer chez nous. Ça, c'est le marketing. Puis quand on regarde ce qui s'est passé en sept ans et demi, il faut croire que notre recette a donné assurément des résultats. Et là, on arrive dans la dernière partie, habituellement, la partie la plus croustillante parce que là, le conseil, on a fait le choix de vous dévoiler plein de scoops, des surprises, des choses dont on travaille depuis des années et vous serez aujourd'hui en primeur les premiers à voir ces projets-là. Dans un premier temps, sans être une grande surprise, le site des ateliers municipaux à Varennes, où on a, sur ce plateau-là, le dépôt en neige, collé sur le parc de la commune, sur le fleuve, dans un environnement de rêve, ça fait cinq ans qu'on travaille à relocaliser les ateliers municipaux et le dépôt en neige. Pourquoi? Parce que ce site-là, il paradit. Je répète à qui veut l'entendre, il n'y a pas un site sur la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, 82 municipalités, plus beau que ce site-là. Je vous annonce officiellement, avis aux entrepreneurs, que dans moins d'un mois, en juin, l'appel de projet sera enfin, officiellement lancé dans le but de mettre en vente ce site-là. On parle de 500 000 pieds carrés, dont 350 000 développables pour du résidentiel, de toutes sortes, jusqu'à 10 étages de haut. Le zonage est déjà tout réglé. Entre 225 et 250 portes. Soyez avisés. Vous aurez compris qu'en déplaçant les ateliers municipaux, il faut les reconstruire. Donc, c'est le projet de maquette sur lequel on planche actuellement, activement, pour relocaliser dans le nouveau extérieur du milieu urbanisé de la ville de Varennes. Il y a 60 ans, le garage actuel était à l'extérieur de la ville. Mais là, il se retrouve dans le cœur. Ça fait qu'on va le ressortir. Vous aurez compris qu'il y a des chances qu'on l'amène dans une zone où il n'y aura jamais de résidentiel. promenade de plage. Madame la mairesse de Repentigny, je t'avais dit que je te prépare une petite surprise. J'ai eu le privilège d'être invité par Chantal au dévoilement de l'Or-Parc-Plage à Repentigny. Je vous invite tous à prendre notre navette fluviale et à aller voir l'Or-Parc-Plage très inspirant. Vous aurez compris que ça nous a pris un an avant de préparer un projet et une vision vers où le Conseil de Varennes souhaite aller dans les prochaines allées. Oui, ça se fera en quelques phases, mais notre parc de la commune, notre proximité avec le fleuve, on sait que c'est un joyau. Il faut s'en occuper et il faut le valoriser. Donc, voici la première image où un sentier piétonnier exclusif prévoit s'en venir jusqu'ici, jusqu'à une station que vous verrez dans le détail tantôt, qui traverserait sur un pont ici et d'autres sentiers qui viendraient connecter vers la frayère Saint-Charles. Quand on regarde plus en détail, on parle donc d'une zone dédiée, inspirée de Repentigny où on aurait du sable pour en profiter, pour les enfants, pour profiter de cette vue exceptionnelle là que nous avons du fleuve et se rapprocher davantage. On a même prévu des sections, en fait, c'est des genres de hamacs intégrés à même le plancher où les gens pourront tout simplement s'étendre et se faire griller au soleil. On a bien sûr, et ça, c'est la dernière section, juste avant de connecter vers la frayère Saint-Charles qui est ici, on a une section d'île où on aurait le fameux pont Aubanné qui viendrait traverser pour venir connecter avec l'autre section de la ville de Varennes. C'est un projet à moyen-long terme. Nous sommes convaincus que les Varennois et les non-Varennois sauront profiter de cette future infrastructure-là. Oh my God, oh my God, oh my God. Pour les Varennois, pour les Varenneux qui sont convaincus encore aujourd'hui que ce bâtiment-là sera démoli, vous vous êtes encore une fois trompé. On le répète et on le répète et on le répète depuis des années, ce n'est pas une volonté du Conseil de démolir le bâtiment de la vieille Arena Louis-Philippe d'Alpé, mais de la transformer. Depuis deux ans, nous sommes en consultation avec nos organismes Varennois pour voir qu'est-ce que vous aimeriez y voir, quels sont les besoins que nous ne sommes pas capables de combler à la ville. Et après deux ans, on arrive enfin et vous êtes en primeur les premiers à voir ce dont sera transformé l'aréna Louis-Philippe d'Alpé. Donc, on comprend que le bâtiment est transformé, toute la section du devant est métamorphosée, le cœur central où se retrouvait l'enceinte de l'aréna est simplement conservée, mais réaménagée, et l'arrière aussi est complètement défait pour être réaménagée pour répondre aux besoins. De quel type de besoins principalement on parle? Voici une vue de l'intérieur de ce qu'on prévoit. Donc, on est capable d'installer sur cette surface-là 11 terrains de badminton. Je vais vous donner une idée de la superficie qu'on est capable de combler. Ici, vous aurez compris que c'est une passerelle pour aller connecter vers d'autres salles à l'extérieur à la fin d'entraînement où on parle de dojo pour le judo, le karaté, le taekwondo. Tout le long, ici, on parle de salles multifonctionnelles qui serviront à nos organismes et sous la balustrade du rangement parce qu'on pourra accueillir toutes sortes d'événements. Ça sera à nous. Ça sera un endroit où on pourra répondre à une multitude de besoins. Puis, on me posait la question est-ce qu'on pourra répondre à des besoins privés et pourquoi pas? C'est à nous. Le plus gros problème que nous avons, c'est que nous utilisons et louons les espaces de la commission scolaire dans les écoles. Parce que ça ne nous appartient pas, il y a toujours des conflits d'horaire et ce n'est jamais facile. la beauté de l'aréna, l'ancienne aréna, c'est qu'elle est au cœur de Varennes. Elle a un lieu stratégique exceptionnel qui est au centre à pied. La preuve, quand on fait notre marché du mercredi, plein de gens viennent à pied ou à vélo parce que c'est très pratique. On restera donc dans le cœur de Varennes. Projet d'avenir du maire. En fait, c'est une surprise parce qu'aucun des membres du conseil ne sait de quoi encore. C'est la dernière. Ceux qui se demandent quel genre de surprise, c'est la dernière. Puis ma thématique est claire, c'est de nous suivant. De nous suivant pourquoi je considère que nous sommes tous très privilégiés. Je suis convaincu que la grande majorité d'entre nous on a des enfants en santé où ça va bien. Il y en a pour qui c'est plus tough. J'ai eu la permission de Brigitte, notre conseillère. J'ai eu la permission de Brigitte de vous présenter cette photo-là parce qu'elle est avec son garçon. Je vais y arriver, Brigitte. Marc-André est atteint du syndrome de l'autisme. Il est rendu adulte. Mais il n'y a plus de service quand on devient adulte. Ça n'existe plus. Brigitte fait partie des femmes que j'admire. Non seulement elle s'occupe de son garçon depuis qu'il est tout petit, encore aujourd'hui, et pour rajouter, depuis peu, elle s'occupe aussi de sa mère de 90 ans. c'est mon idole. C'est mon idole. Bravo, Brigitte. Donc, de quel projet personnel j'ai envie de vous parler? Je suis prête à y mettre beaucoup d'efforts et d'énergie. Et j'ai déjà parlé avec certains entrepreneurs d'entre vous qui seraient prêts à collaborer au projet dont je parle. Et le projet dont je parle, grâce à la fondation Véro et Louis, leur objectif à eux est clair, c'est de construire des maisons pour de jeunes adultes qui ont le syndrome d'autisme. Et moi, je rêve que la première maison de la fondation puisse être chez nous. C'est un rêve que je caresse. Je suis prêt à y déployer les efforts nécessaires. On a mis beaucoup d'efforts pour la bibliothèque et ça a donné des bons résultats. Mais je suis sûr que chacun d'entre vous, le cœur sur la main, est prêt à faire un bout de chemin pour réaliser ce futur beau rêve-là. Merci, Brigitte. Et pour terminer, en route vers 2022. Pourquoi? Varenne aura 350 ans merci à tout le monde de vous être déplacé en grand nombre. Je veux surtout, Caroline, viens me voir s'il te plaît. Caroline Malot, l'adjointe du conseil, a fait un travail colossal et remarquable. Ainsi, Caroline. je vous avais dit que vous étiez pour être inspiré. Si vous ne l'êtes pas, je ne sais pas ce que ça vous prend, mais d'après moi, on ne sera pas capable de vous contenter. Merci infiniment, M. le maire Ketig, Martin d'Enfousse, et M. Chornet, président et chef de la direction de NRKM, pour vos présentations respectives. Merci à tous de vous être déplacés à titre de président du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de Varenne. Je vous souhaite une agréable soirée et j'espère qu'on va vous revoir dans les prochains événements et les prochains dévoilements parce que d'année en année, il y a toujours des nouvelles surprises. Alors, merci infiniment. Merci encore à la Ville de Varenne et au conseil municipal pour votre contribution. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements ... ...